Anna, vous êtes venu nous proposer d'entrer dans la tête d'un artiste que tout le monde ne connaît pas, mais qui est formidable et qui s'appelle Alpin de la Simone. Oui, et beaucoup plus de gens ne le connaissent qu'on l'imagine, puisqu'il est évidemment lui-même un extraordinaire multi-instrumentiste, et ce qui explique sans doute qu'il est derrière un tas de disques qu'on a beaucoup écoutés, je pense à Yaël Naïm, à Vanessa Paradis, à qui d'autre Mathieu Chedi, tous leur ont confié la réalisation de leurs albums. Lui, il en est à son sixième opus quand même, ce n'est pas rien, déjà nommé à deux victoires de la musique, révélation scène et meilleur album de chanson, tout ça pour vous dire que c'est un excellent chansonnier, sauf que confinement, patatras. Ça l'a peu bloqué le confinement. Ça l'a complètement bloqué, vous avez raison, il ne trouvait pas un mot, il n'arrivait pas à composer, et comme il est aussi excellent dessinateur et connu pour ça, il expose aussi pour ça, il a dessiné ses instruments de musique, et il a trouvé des subterfuges pour court-circuiter son blocage, et en résulte, ce merveilleux album instrumental, pas de chanson donc, que de la musique, ça s'appelle Happy End, fin joyeuse quoi, et c'est très très bien nommé, c'est un disque à découvrir, à ouvrir, c'est magnifique, c'est lui qui a donc dessiné la pochette aussi, et c'est vraiment la bande-son idéale d'une journée, franchement, ça fait quelques semaines que je vis avec, et ça fait beaucoup beaucoup de bien ce disque. Vous vivez donc à la calva de la Simone. On y va, on y va. J'ai des instruments magnifiques autour de moi, qui m'inspiraient tout le temps, je venais tout le temps jouer de ce piano qui est tellement doux, et tellement agréable, et j'avais besoin de ce genre de musique aussi, de la musique douce. Je suis tellement habitué depuis 20 ans à écrire des chansons, que j'ai oublié qu'à l'origine j'étais musicien en fait, je suis instrumentiste au départ, donc voilà, l'instrumentiste il s'est un peu exprimé et c'est chouette. Je suis excité et stressé comme si je rentrais en sixième. Pour atteindre le lâcher prise nécessaire à faire de la bonne musique instrumentale, je me suis donné trois jours seulement. Trois jours à plein temps dans le plus beau studio de Paris, avec tous mes instruments autour de moi comme un enfant dans un parc, avec tous ses jouets. C'est mon instrument préféré. C'est Helmut. C'est lui. La date de 1974. Pour ce disque, j'ai dessiné mes instruments. On a mis dans un bol les petits dessins de chaque instrument, et à certains moments, on a tiré au sort de quel instrument j'allais jouer. Donc là c'est une manière de faire rentrer le hasard, de me foutre un peu un coup de pied en fait, de me dire ok, alors là je tombe sur Kongas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre avec des Kongas ? La musique c'est du bruit organisé. On a tous, je pense, déjà aimé le son d'une balle de ping-pong, non ? Le tatatatatata, comme ça, qui rebondit, c'est joli. Pourquoi pas le caler dans la musique ? Là où ça va changer quelque chose en moi, c'est que maintenant j'ai envie d'écrire des textes sur ces morceaux instrumentaux. Donc je me retrouve maintenant à transformer ces instrumentaux en chansons. Donc je me mets complètement à l'envers, mais c'est drôle, ça me fait, finalement c'est la musique qui me fait revenir aux mots. C'est un cercle vertueux pour moi. Vous jouez d'un instrument, vous ? Du pipo. Alors c'est vraiment à découvrir, je vous le rappelle, ça s'appelle Happy End, c'est tôt ou tard un label qui fête ses 25 ans et qu'il faut célébrer. D'ailleurs, il le fête en sortant un double album. C'est un label, si vous voulez, qui a fait ce pari incroyable il y a 25 ans de devenir indépendant au moment où on jurait que le disque était mort. Et bien depuis, c'est Vianney, c'est De Lerme, c'est donc De La Simone. Et tous ces gens reprennent les chansons les uns des autres sur ce double album. Très beau cadeau, moi je dis, pour Noël. Pour Noël, pourquoi pas Thomas ? On transmet au Père Noël.